Nous, on a vraiment un gros problème, ça s'appelle la dépression. Encore une fois, c'est une cause d'incapacité majeure. Et les antidépresseurs ne fonctionnent que pour à peu près une personne sur deux, selon les études les plus favorables. Mais effectivement, une prise unique permet, dans les cas par exemple d'étresse psychologique associée à un diagnostic de cancer, permet d'obtenir une rémission des symptômes dans 80% des patients, ce qui est énorme, c'est inédit dans l'histoire de la psychiatrie. Et donc ils ont compris qu'en fait, au lieu de provoquer des épisodes de folie expérimentale, c'était des substances qui au contraire faisaient remonter à la surface toutes sortes de matériaux inconscients qui n'étaient pas accessibles dans le courant de la vie ordinaire, mais qui le devenaient sous l'influence de la molécule. Bonjour. Et si l'on vous disait qu'il y a un traitement qui est en train de changer tout ce qu'on peut comprendre du traitement de la dépression, de l'angoisse et aussi de la peur des gens en fin de vie, est-ce que vous ne seriez pas intéressé ? Bonjour, je suis Fabrice Midal. Bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie Chayet, qui va nous parler de l'incroyable enquête qu'elle a menée sur l'usage thérapeutique de substances qui sont encore pour l'instant interdites et qui pourraient changer la vie de millions de gens. Bonjour Stéphanie Chayet. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir pour parler de votre livre, « Ces substances interdites pour l'instant qui guérissent ». Vous êtes lancé dans une enquête qui m'a beaucoup éclairé, qui m'a fait découvrir des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé, parce qu'on connaît encore très mal toutes les recherches qui sont en train d'avoir lieu dans le monde sur l'usage de ces substances interdites. Mais peut-être pour commencer, puisque c'est comme cela que votre livre commence, comment vous vous êtes retrouvée, vous, qui êtes, comme vous décrivez très bien, une cartésienne qui n'a absolument rien de barré à prendre. C'était du LSD. Des champignons. Des champignons. Absolue, cibine. Oui, en effet, je n'étais pas du tout disposée, prédisposée à essayer. J'avais même si peur de ces substances que j'ai traversées toutes mes jeunes années sans jamais essayer. Et puis, en 2015, j'ai fait une enquête pour le magazine du Monde sur la renaissance de cette médecine psychédélique, et notamment une étude de la NYU, qui est donc une grande université américaine sur des malades du cancer, qui étaient soit en phase terminale de la maladie, soit en rémission, mais avec un risque important de rechute, et qui étaient donc très angoissées ou très déprimées par leur maladie. Et donc, j'ai interviewé ces personnes qui étaient littéralement éclairées de l'intérieur, enfin, en tout cas, qui m'ont beaucoup impressionnée par leur sérénité. Et un an après, j'ai moi-même eu un diagnostic de cancer, et donc je me suis dit, je veux absolument faire la même expérience que ces gens, dans l'espoir que ça me sorte de... Enfin, que ça me... Comment dire ? Ça représentait pour moi une possibilité de me sortir par le haut de l'épreuve du traitement. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences à l'issue de ma chimiothérapie. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, à l'époque, j'étais très, très peu renseignée. Je ne connaissais pas du tout les mille possibilités de cérémonies, de pratiques encadrées qui existent aux États-Unis. Donc, j'étais un peu démunie. Donc, j'ai acheté des champignons à un dealer. Et je me suis fait guider, accompagnée par des amis qui ont lu, en fait, le guide des bonnes pratiques de l'Institut USONA. Donc, l'Institut USONA, c'est l'un des deux laboratoires qui sont en train de développer la psilocybine comme médicament. Et ils ont publié un guide des bonnes pratiques pour les accompagnants. Et donc, voilà, il a suffi. Il y avait quand même une centaine de pages. Mais armée de ce guide et de mes recherches, j'ai pu reconstituer à peu près les conditions du laboratoire à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça a changé de l'expérience du cancer ? Alors, ça a changé énormément de choses. Moi, j'y allais pour, comment dire, pour, à cause de la peur de la rechute, de la peur de mourir. Enfin, voilà, j'ai eu un cancer à 45 ans, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que la mort vienne me tirer par la manche à cet âge-là. Donc, ça a été quand même assez traumatisant. Le traitement est très, très éprouvant. Donc, mon objectif, c'était de me débarrasser de la peur de la rechute à l'issue de ce traitement parce que c'est vraiment l'épée de Damoclès qui pèse surtout les malades du cancer en rémission, c'est-à-dire, est-ce que le cancer va revenir ? Et ça m'a complètement réglé ce problème dès la première prise, c'est-à-dire que vraiment, j'ai été libérée de cette peur très rapidement. Et puis après, ça m'a aussi ouvert d'autres choses que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire, par exemple, ça m'a reconnectée avec la nature, la nature dont j'étais vraiment coupée, enfin, dont je m'étais coupée et privée depuis ma tendre enfance. Et j'ai compris, grâce au psychédélique, que mon éloignement de la nature n'était pas du tout quelque chose qui avait trait à ma personnalité, mais qui, en fait, était le fruit d'un traumatisme dans ma petite enfance. Et donc, j'ai compris la nature du problème et surtout, j'ai pu résoudre ce problème. Et donc, ça m'a vraiment rapprochée du monde naturel. Et ça, non seulement, c'est quelque chose qui se confirme dans des milliers de comptes rendus anecdotiques. Enfin, énormément de gens qui prennent des psychédéliques disent que ça les rapproche de la nature, mais c'est validé par des études en laboratoire. On peut mesurer le sentiment de proximité, d'intimité avec la nature chez un être humain. Et quand on le mesure avant et après une prise de psilocybine, on constate que l'intimité avec le vivant non humain augmente avec la prise d'un psychédélique. Il y a un moment dans votre livre qui m'a beaucoup touché, où vous touchez et je l'ai trouvé impressionnant. Vous décrivez qu'au fond, d'un certain point de vue, il vous manquait rien de spécial, vous y allez assez bien, mais qu'en prenant la psilocybine, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui manquait à votre existence. Et que là, il y a une sorte d'ouverture sur, c'est difficile de nommer, une dimension spacieuse plus grande, de communion plus grande, ou spirituelle, qui est en même temps extrêmement personnelle et intime, alors qu'en général, quand on parle de spiritualité, les gens ont souvent l'impression qu'on quitte le monde concret, tandis que vous, au contraire, c'est une réconciliation. Et j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être que vous pourriez dire quelque chose sur... Oui, alors, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile à décrire, en fait, parce qu'effectivement, tout ce qui a trait à la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement intime, en fait, pour moi, enfin, vraiment de... Mais oui, alors, je me sentais, même avant de prendre des psychédéliques, je me sentais un peu pauvre en imaginaire et un peu spirituellement handicapé, parce qu'effectivement, j'ai grandi dans une famille extrêmement cartésienne, scientifique, où tout ce qui avait trait à l'irrationnel n'était pas tenu en très grande estime. Et oui, j'ai effectivement... Alors, je n'ai pas eu une expérience mystique comme celles qui sont décrites par certains des volontaires des essais cliniques. Je n'ai pas... Enfin, il y a des gens qui, vraiment, ont des expériences mystiques en bonne et due forme, enfin, comme les grands mystiques de l'histoire, ce qui n'a pas été mon cas, mais j'ai quand même maintenant, effectivement, une... C'est difficile à... Encore une fois, à décrire, mais j'ai une plus grande... Une plus grande ouverture au mystère, on va dire. Et ça améliore assez profondément ma qualité de vie. Alors, vous avez, à partir de votre expérience, fait une grande enquête pour essayer de comprendre. Donc, il y a... Vous avez gardé, quand même, l'aspect logique, essayé de comprendre. Et donc, là, c'est un peu le côté passionnant du livre. C'est qu'on vous voit sur le terrain et on apprend beaucoup de choses. Mais avant d'entrer dans cette aventure, à partir de ce que vous avez appris, qu'est-ce qui explique que le fait de prendre un champignon une fois puisse avoir un tel impact ? Vous libérez de la peur de la rechute, changez votre qualité de vie, vous permet d'être moins séparé de la nature, comprendre certains traumatismes que vous avez vécu. On se dit juste, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que les essais cliniques ont des résultats aussi prometteurs. C'est pour ça que la FDA, qui est l'agence du médicament, a accordé à cette molécule de statut de thérapie innovante. C'est parce que, effectivement, l'efficacité est remarquable, en tout cas dans les données dont on dispose actuellement, donc sur des cohortes qui sont encore relativement petites, parce que les essais thérapeutiques ont été réalisés sur pour le moment des centaines de patients. On n'est pas encore à l'échelle de milliers de patients. Mais, effectivement, une prise unique permet, dans les cas, par exemple, des traces psychologiques associées à un diagnostic de cancer, permet d'obtenir une rémission des symptômes dans 80% des patients, ce qui est énorme. C'est inédit dans l'histoire de la psychiatrie. Il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun outil pharmacologique qui permet d'avoir de tels résultats. Donc, votre question, c'était pourquoi ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Les scientifiques n'ont pas encore de réponses très satisfaisantes de ce point de vue-là, parce qu'il y a des pistes. On se dit que c'est peut-être l'expérience elle-même qui est thérapeutique, c'est-à-dire justement cette expérience mystique, cette reconnexion à des choses plus grandes que soi, qui permet de réévaluer ses priorités, de changer son regard sur le monde. Donc, voilà, une expérience. Est-ce qu'on prescrit une expérience ou est-ce qu'on prescrit une molécule ? D'autres disent que c'est l'effet de la molécule dans le cerveau, que ça active certains réseaux neuronaux, que ça favorise la plasticité cérébrale. Donc, il y aurait peut-être une piste biologique, il y aurait une piste plus phénoménologique. Si on peut creuser, donc la piste phénoménologique, je trouve qu'il y a un exemple que vous donnez, enfin, qu'un des chercheurs que je trouve éclairante, il explique que de la même manière qu'un traumatisme violent que quelqu'un peut vivre peut changer sa vie, il n'y a pas de raison que le contrat d'un traumatisme, une expérience vraiment profondément rassurante, réconfortante, éclairante, ne puisse pas avoir un impact. Donc ça, je trouve que c'est une idée forte qu'on peut, disons, intellectuellement comprendre. Absolument. C'est un anti-traumatisme. C'est très parlant, c'est le contraire du traumatisme, selon vous. Exactement. C'est une expérience transformatrice, mais au lieu d'être transformatrice pour le pire, c'est-à-dire, elle l'est pour le meilleur. Et donc, la deuxième chose dont vous disiez, ça serait plus au niveau biologique, une sorte de chimie du cerveau, c'est ça ? Alors là, on en est encore au balbutiement, parce qu'il y a des études de neuro-imagerie depuis une dizaine d'années à peu près. Et donc, on sait à peu près ce qui se passe dans le cerveau quand il est sous l'influence d'un psychédélique. On sait quels sont les réseaux qui sont plus ou moins activés, désactivés. On sait que le réseau du mode, par défaut, qui est le faisceau de neurones qui s'active quand le cerveau est au repos, c'est-à-dire quand il vagabonde, on va dire, dans des rêveries, ou quand il pense à l'avenir, ou au passé, ou quand on pense à soi-même, enfin voilà, quand on n'est pas concentré sur une tâche spécifique, ce réseau-là est, on va dire, non pas désactivé, mais en tout cas, il est très affaibli. Oui, parce qu'en fait, j'ai vu, mais en cherchant un peu, c'est plutôt qu'il est transformé, parce qu'il reste là, parce qu'il y a quand même une forme d'imaginaire qui va dans tous les sens. Donc c'est juste une certaine mode du cerveau, du réseau par défaut, celui du ressassement, de la rumination, qui tourne autour de moi, qui se désactive, et il continue de jouer, mais plus en liberté, on pourrait dire. Voilà, donc le réseau du mode par défaut, qu'on pourrait décrire comme l'adresse de l'ego, ou du moi, c'est vraiment le siège de l'identité, et de ce que certains appellent le propre de l'homme, c'est-à-dire cette capacité justement à se projeter dans l'avenir, dans le passé, à s'absenter du présent, en fait. Donc ça, ça prend vraiment un sacré coup dans l'aile. C'est d'ailleurs le cas aussi chez les méditants très avancés. Enfin, il y a eu des études d'imagerie sur les gens qui font de la méditation, et le réseau du mode par défaut est également déstabilisé par la méditation. Donc ça, ça peut être une piste d'explication. Mais comment expliquer que ça provoque un tel reboot, en fait, du cerveau qui fait qu'on se réveille le lendemain avec un regard neuf sur le monde ? Ça, ça reste encore un grand mystère, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour élucider les mécanismes d'action. Cela dit, les antidépresseurs, par exemple, sont des médicaments qu'on prescrit depuis une trentaine d'années sans savoir exactement comment ils fonctionnent dans le cerveau aussi. Donc, je veux dire, on peut savoir que quelque chose est efficace en science sans savoir exactement pourquoi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte d'inhibition du sens de l'inquiétude du moi, du ressassement qui tourne en boucle et qui joue un rôle majeur dans les épisodes anxieux, dans l'anxiété et dans la peur. Il y a quelque chose comme ça qui se transforme. Vous comparez ça aussi un peu à ce qui peut se passer chez les jeunes enfants ? Oui, alors ça, effectivement, c'est une comparaison que beaucoup des chercheurs en neurosciences font. Les aires corticales qui, normalement, ne se parlent pas entre elles chez l'adulte, parce qu'elles sont extrêmement spécialisées, se remettent à communiquer entre elles. Et c'est tout à fait comparable à ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant de deux ou trois ans. C'est-à-dire que les aires corticales ne sont pas encore très spécialisées, celles qui sont consacrées, par exemple, à l'ouïe ou à l'odorat. Et donc, elles se parlent entre elles, d'où probablement, d'ailleurs, les phénomènes synesthétiques qui peuvent être vécus sous psychédéliques. C'est-à-dire qu'il y a des correspondances entre les sons, les images, les couleurs, etc., les odeurs. Et donc, voilà, ça correspond effectivement à un mode de cognition plus infantile et surtout plus associatif, beaucoup moins rationnel, logique, plus intuitif, plus associatif, ce qu'en psychanalyse, on appelle le processus primaire. Donc, vraiment, la pensée qui est en jeu, le mode cognitif qui est en jeu dans la prime enfance et puis qui est en jeu aussi dans le rêve, par exemple, ou enfin, dans tous les moments où le moi freudien est absent. Moi, ça m'intéresse évidemment au plus haut point, puisque je ne cesse de m'inquiéter de l'obsession de l'occidental actuel, d'être tout le temps dans une sorte de pleine conscience complète. C'est-à-dire que j'ai autant critique sur la méditation de pleine conscience qui me semble infernale, puisque l'idée d'être dans la pleine conscience tout le temps, moi, l'expérience que j'ai pu découvrir dans la méditation, c'est que dès qu'on lâche la conscience, on retrouve une dimension de présence au monde beaucoup plus ouverte et libre. Ça m'intéressait dans les entretiens. J'avais fait un entretien avec Corinne Sombrin sur la transe parce que je trouvais que c'était un état qui permettait de se relier à cette dimension fondamentale. J'ai interrogé aussi des hypnothérapeutes parce que l'hypnose aussi nous ouvre à cette dimension fondamentale de guérison. Et ce que je trouvais passionnant dans votre livre, c'est découvrir un monde que je ne connaissais pas des psychotropes qui est une autre manière de réouvrir ce champ de vie profonde dont nous, et on est assez unique dans l'histoire de l'humanité, d'être à ce point obsédés par la conscience et le contrôle, qui nous a coupés de cette dimension fondamentale qu'on voit que d'autres populations, et les Occidentaux à d'autres époques de l'histoire de l'humanité, ont eu un rapport plus libre avec. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse. Oui, bien sûr, il y a de très grands points communs entre l'hypnose, l'état de trans hypnotique, l'état de trans induite par la musique, et la trans psychédélique. C'est aussi une trans. On est bien sûr dans la même famille d'expériences, avec des variations évidemment et des particularités. Mais oui, tout à fait, il y a une grande proximité entre ces expériences. Alors ce qu'on découvre, c'est que la grande force des psychédéliques, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les gens apprendre que se lancer dans la pratique de la méditation, ou apprendre la transcognitive que présente Corinne Sombrin. Et du coup, ça permet des traitements pour aider des gens. Donc là, on pourrait peut-être prendre quelques-unes des études qui ont été faites. Donc la première étude, c'est celle sur le cancer en stade terminal. C'était ça les premières études. Je disais dans une autre vidéo que c'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puisque tous mes amis américains, tous les auteurs que je publie en spiritualité, mais en psychologie, tous m'ont dit que le truc qui nous a le plus secoués, c'est ces études, qui a quand même eu un impact considérable chez tout le monde, puisqu'on voit des gens en fin de vie, dans un état d'angoisse, de panique devant mourir, qui prennent une seule dose et qui sont sereins. Oui, ça réenchante les derniers jours de personnes qui se savent condamnées à plus ou moins courte échéance et qui étaient dans une très grande détresse par rapport à leur mort imminente, dans des proportions qui sont remarquables. Encore une fois, je pense que c'est autour de 80% de réussite thérapeutique, aussi bien dans les études historiques des années 50 et 60 que dans les études contemporaines. Et la raison pour laquelle les premières études ont été consacrées justement à cette indication, la détresse associée à un diagnostic de cancer, c'est parce que les études historiques, donc celles des années 50 et 60, étaient déjà remarquables. Et donc les pionniers de cette deuxième vague de recherche, quand ils ont voulu demander des autorisations administratives pour relancer les études sur la psilocybine, se sont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc ils se sont dit qu'il faut vraiment qu'on vise juste, qu'on choisisse la bonne indication. Et la fin de vie leur paraissait la meilleure indication parce que les études historiques étaient les plus belles, les plus prometteuses. Et effectivement, les résultats ont été à peu près comparables. 80% de rémissions de symptômes anxieux et dépressifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi aussi, j'ai été tellement fascinée par ces thérapies, parce que j'ai rencontré ces gens, ces volontaires, qui étaient, encore une fois, qui irradiaient. Ce sont des gens qui ont une sérénité face à leur propre mort qui, à mon avis, est ce qu'il y a de plus enviable chez l'être humain. Qu'est-ce qu'ils vous racontaient ? Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Toutes les expériences sont différentes. C'est ça qui est assez merveilleux, parce que c'est comme des rêves, en fait. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes rêves. Donc, d'aucuns voyagent dans leur corps, d'autres retrouvent leurs proches. Enfin, je veux dire, il y a vraiment toutes sortes d'expériences. Mais au bout du compte, le résultat, c'est que ce sont des gens qui retrouvent leur appétit de vivre, le désir de profiter de chaque instant qui leur reste, un sentiment de proximité accrue avec leur entourage. En fait, c'est quelque chose qui resserre tous les liens. Les liens avec soi-même, avec les autres, avec le monde extérieur, avec la nature, avec l'univers. C'est vraiment une thérapie des liens, de tous les liens. Peut-être que le grand changement entre les études des années 50 et 60 et ce qui a lieu aujourd'hui, je vous en parlais quand vous avez décrit votre propre expérience, c'est qu'on a beaucoup mieux compris que le cadre dans lequel on prenait la substance était presque aussi importante, enfin, était très importante. que ça conditionnait l'impact que ça avait. Et qu'il ne s'agit pas de prendre ça n'importe comment, mais il y a tout un cadre. Peut-être qu'on pourrait essayer de décrire ce cadre-là. J'ai raison, c'est ça qui est un peu le changement entre les jeunes. Vous avez tout à fait raison. En fait, ce changement avait été amorcé dès les années 60 parce que les Américains, notamment, et les Canadiens, se sont rendus compte assez rapidement que ces substances dont on pensait qu'elles étaient, au départ, psychotomimétiques, c'est-à-dire qui imitaient les symptômes de la folie, étaient en réalité, enfin, leur action était très fortement déterminée par ce que les chercheurs appellent des variables extra-pharmacologiques, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui a trait au contexte de l'expérience, le contexte expérimental, et à l'état d'esprit de la personne qui ingère la substance. Et ça, c'est vraiment très spécifique au psychédélique parce que quand on vous donne un opiacé ou un antidépresseur, le contexte importe peu, votre état d'esprit importe peu, la molécule va faire son œuvre, quelles que soient les conditions. Pour les psychédéliques, les conditions sont extrêmement importantes. Elles déterminent la qualité de l'expérience, son caractère thérapeutique ou traumatisant. Enfin, voilà, les Américains se sont rendus compte dans les années 60 que plus le décorum des séances de soins était favorable et plus l'issue thérapeutique était également favorable. Donc, ils ont introduit des lumières tamisées parce qu'on est très, très sensibles à la lumière quand on prend un psychédélique parce que ça dilate les pupilles. À Saint-Anne, en France, dans les années 50, on donnait des psychédéliques à des gens sous des néons blafards, sans aucune prise en compte de leurs besoins, voilà, donc, lumières tamisées, des lieux qui sont très confortables, un canapé, pas de bruit, pas d'intrusion de monde extérieur, pas d'aller-retour de soignants en blouse blanche qui viennent voir par curiosité ce qui se passe. Donc, un espèce de petit cocon, en fait. Et puis surtout, le plus important, une alliance thérapeutique vraiment très, très solide avec deux thérapeutes qui sont là pour encadrer la séance de soins, mais avec qui le patient a déjà construit quand même un lien de confiance. Il y a eu plusieurs séances préparatoires. Donc, voilà, des conditions extrêmement sécurisantes, on va dire, parce que l'expérience elle-même, c'est quand même un voyage qui peut être... Enfin, voilà, on ne sait pas où on va être embarqué. C'est assez comparable au rêve, encore une fois. Je crois que c'était Jean Cocteau qui disait que le sommeil n'est pas un lieu sûr et le voyage psychologique n'est pas non plus un lieu sûr. On est embarqué par son inconscient dans des territoires où, voilà, on ne sait pas forcément où on va se retrouver. Donc, le fait d'être bien entouré par ce petit cocon, à la fois un cocon physique et psychologique, est essentiel. pour l'expérience. Donc, évidemment, on comprend. Ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est évidemment pas la même chose de prendre un petit délique pour vivre un trip en écoutant de la musique rock et en voulant se défoncer que de le faire dans un cadre thérapeutique pour essayer de vivre une expérience qu'on espère avoir une vertu thérapeutique. Donc, ça, c'est vraiment... Je crois que c'est peut-être la chose la plus étonnante pour les gens qui ne connaissent pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont étonnantes. Ça, c'est une chose qui est étonnante. L'autre chose qui est très étonnante, c'est ce que vous montrez, que c'est bizarre d'appeler ça une drogue. Peut-être qu'on pourrait... Alors, moi, déjà, j'ai un problème avec le mot drogue qui, dans la langue française, n'a pas de définition consensuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes qui donnent la même définition du mot drogue. On ne sait pas si c'est la toxicité qui fait la drogue, on ne sait pas si c'est l'illégalité qui fait la drogue, on ne sait pas si c'est le potentiel d'abus qui fait la drogue. Le mot ne veut rien dire. En gros, il ne sert qu'à une seule chose. En français, c'est à stigmatiser. Donc, moi, je me refuse absolument à employer ce terme. J'emploie le terme de psychotrope, qui est une définition indiscutable pour tous les agents du système nerveux central. Parce qu'une des choses les plus étonnantes, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Aucune. Nous, on croit. Les gens qui, comme moi, ne connaissent pas du tout, on se dit que c'est une drogue, donc il y a une dépendance, donc les gens en prennent, et après, ils deviennent accros. On ne fait pas très bien la différence. Disons, je pense que je ne suis peut-être pas le seul, mais moi, je ne faisais pas trop avant d'avoir lu votre livre la différence entre l'héroïne et les psychotropes. Mais vous n'êtes pas du tout le seul, puisque quand on regarde les sondages en France, les gens classent les psychaniques à peu près au même niveau de dangerosité que la cocaïne. Alors que ce sont objectivement les substances psychotropes les moins dangereuses, les moins toxiques, les plus inoffensives pour l'être humain. Et je parle de toutes substances confondues, y compris les substances qui sont légales. Donc si on prend les 20 substances psychoactives les plus consommées, les psychotropes vont fermer le classement selon absolument tous les critères de dangerosité. Donc il y a moins d'addictions que l'alcool, que le tabac, il y a moins de dégâts sur la santé que... Donc ça, c'est assez surprenant. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais les dangers ne sont pas du tout d'ordre physiologique. Ce sont des dangers plus d'ordre comportemental. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut sous emprise avoir des comportements imprudents. Donc il serait tout à fait dangereux, par exemple, de prendre un psychédélique et d'aller se promener au bord d'une falaise ou de conduire une voiture. Voilà, ça, c'est sûr que le jugement est altéré, les perceptions sont altérées. Donc on a besoin d'être dans un cadre sécurisé pour ne pas faire de bêtises. Voilà, ça, oui, on peut effectivement avoir des comportements imprudents, sous emprise. C'est pour ça qu'il faut le prendre dans ce cadre thérapeutique, accompagné... Toujours accompagné. ...de gens qui sont formés à vous accompagner et qui sachent ce qu'il faut faire. Oui. Donc une fois cette précaution d'usage respectée, il n'y a aucun danger pour l'être humain. Aucun. Alors, donc on a... Reprenons le fil. Donc on a vu l'impact très important pour le cancer en fin de vie, que ça les apaisait. L'autre point très, très impressionnant, c'est la dépression et l'angoisse. Et là, vous parlez de ce que dit Thomas Hintzel, je ne sais pas comment on prononce. Oui, comme ça. Peut-être vous pourriez... Parce que là, on n'en revient pas. Donc Thomas Hintzel, c'était le directeur de l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis, qui est le principal organisme public de recherche sur la santé mentale. Donc c'est un organisme qui dépense des milliards de dollars, en gros, pour essayer de trouver des solutions pharmacologiques aux problèmes de santé mentale. et lui dit que les milliards investis sous sa présidence n'ont absolument pas changé quoi que ce soit à la courbe des suicides, de la dépression. Enfin, en gros, ça n'a fait aucune différence, puisque depuis les années 80, on n'a pas de nouvelles... La psychiatrie n'a pas de nouveaux outils. On est... Depuis les antidépresseurs de la famille, enfin, le Prozac et compagnie, donc ce qu'on appelle les ISRS, il n'y a pas eu de nouvelles molécules. Et donc lui fonde énormément d'espoir dans les thérapies psychédéliques, parce que justement, c'est enfin l'espoir d'avoir un nouvel outil dans la boîte à outils, quelque chose qui peut aider avec la dépression. La dépression qui est la première cause mondiale d'incapacité désormais. C'est impressionnant. Donc il y a un problème, on n'arrive pas à alléger... En plus, vous décrivez très bien qu'il fait la comparaison avec les autres maladies où il progresse. Les AVC, les maladies cardiaques. On a des progrès. Et là, ça fait plus de 40 ans qu'il n'y a aucun progrès. Aucun. Que ça... Même qu'il y a une aggravation. Et là, il y a quelque chose qui pourrait... Enfin, dont on voit que... Donc, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur la dépression et l'anxiété ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? Quels sont les lieux que vous avez visités ? Alors, sur la dépression, il y a les études en cours qui sont presque toutes sur la dépression puisque, en fait, les chercheurs, quand ils ont eu leurs très bons résultats avec les premières études sur le cancer, sont allés voir le régulateur en demandant l'autorisation de faire des essais de phase 3, donc des essais à grande échelle. Et la FDA leur a dit « Oui, d'accord. Mais nous, ce qu'on aimerait que vous étudiez, ce n'est pas l'anxiété de fin de vie parce que ça ne concerne que peu de gens. Nous, on a vraiment un gros problème. Ça s'appelle la dépression. Encore une fois, c'est une cause d'incapacité majeure. Et il y a beaucoup de... Enfin, les antidépresseurs ne fonctionnent que pour à peu près une personne sur deux selon les études les plus favorables. Certaines études semblent même indiquer qu'elles sont à peine plus efficaces que le placebo. Et donc, les études maintenant en cours sont des études sur la dépression. Ce sont des études multicentriques en Europe et aux États-Unis, dans plusieurs endroits. Il y a des études de la psilocybine pour la dépression majeure. Vous avez visité ou rencontré des chercheurs sur ce... En fait, les... Oui, oui. Les chercheurs que j'ai rencontrés aux États-Unis travaillent maintenant sur la dépression. Ils sont passés de la dépression et de l'anxiété associée à un diagnostic de cancer à la dépression majeure ou résistante selon les centres. Et... Avec des résultats qui sont également excellents. Pas aussi spectaculaires que pour la fin de vie. C'est-à-dire que la fin de vie, on est encore une fois dans des taux de rémission qui sont autour de 80%. Là, c'est un peu inférieur à ça, mais des résultats qui sont très prometteurs sur la dépression également. Autre domaine de recherche, l'alcoolisme. L'alcoolisme. Alors, ça, c'était une des indications qui avait été énormément explorée justement lors de la première vague de recherche dans les années 50 et 60. des psychiatres canadiens s'étaient dit on va donner du LSD à des alcooliques pour voir si ça ne peut pas provoquer une sorte d'équivalent du délirium très mince qui est donc une des complications possibles aiguës de l'abus d'alcool qui avait tendance ce fameux délirium très mince parfois à provoquer des sevrages spontanés parce que les gens avaient une sorte de révélation ou peut-être c'était tellement éprouvant qu'après, ils ne voulaient plus boire. Donc, ils s'étaient dit peut-être qu'on peut recréer un peu la même chose et en fait, ils se sont rendus compte que loin d'avoir des expériences atroces, ils avaient des expériences au contraire mystiques, extraordinaires qui faisaient qu'ils n'avaient plus envie de boire mais pas pour d'autres raisons. Par dégoût mais par réconciliation avec des choses profondes en eux. Exactement. Et ça avait été très efficace. Il y a des milliers et des milliers d'alcooliques qui ont été soignés au LSD dans les années 50 et 60 avec des résultats vraiment très très bons et donc une fois que les premières études dans les années 2000 sur le cancer ont été probantes, ils sont passés justement à cette indication des addictions en général donc à l'alcool, au tabac. Il y a eu des études sur le sevrage tabagique aux Etats-Unis à Johns Hopkins qui ont des résultats extraordinaires aussi. Encore une fois, des petites cohortes mais quand même, des gens qui sont abstinents, je crois qu'ils avaient un taux de 60 ou 70% d'abstinence à un an ce qui bat toutes les méthodes de sevrage tabagique aujourd'hui disponibles et puis aussi sevrage d'opiacé, donc cocaïne et puis maintenant, il y a des études sur l'addiction aux opioïdes qui est un énorme problème de santé publique aux Etats-Unis comme on sait avec des milliers et des milliers d'overdoses tous les ans. Et il y a des recherches aussi, vous racontez, en Arizona sur le trouble obsessionnel compulsif. Oui, alors ça, on n'a pas encore beaucoup de... C'est en cours, à Yale aussi, il y a une étude sur les TOC mais on n'a pas encore les résultats donc c'est un peu plus difficile de s'avancer sur l'efficacité des psychédéliques pour les TOC. Il y a aussi une étude sur l'anorexie mentale en cours à Johns Hopkins. Qu'est-ce que c'est John Hopkins ? Johns Hopkins, c'est une école de médecine, c'est l'une des plus prestigieuses écoles de médecine aux Etats-Unis à Baltimore et ils ont un centre de recherche psychédélique qui a été en grande partie financé par les fortunes de la Silicon Valley et qui est l'un des centres qui produit le plus de recherches en ce moment dans le monde. Quels sont les grands lieux de la recherche sur les psychédéliques ? Alors, les grands lieux de la recherche, aux Etats-Unis, c'est donc Johns Hopkins, je pense que c'est le principal. Il y a un petit un petit pôle à UCLA aussi en Californie. Yale, l'université Yale a également ouvert un centre de recherche psychédélique. La université NYU New York University en a un aussi. Et je crois que l'hôpital Mount Sinai de New York vient également de lancer un programme de recherche. Il y a bien sûr Imperial College London, l'école de médecine londonienne qui, eux, font des études de neurosciences, surtout d'imagerie cérébrale depuis dix ans. Donc, en fait, c'est encore, c'est très enthousiasmant l'impact que ça, mais on est encore au balbutiement et aux toutes premières recherches. On est encore au balbutiement parce qu'il n'y a pas un centime d'argent public pour le moment qui a été investi dans ces recherches. Tout est financé par des dons privés, ce qui, quand même, moi, je suis épatée par le fait qu'ils aient réussi à aller si loin à mobiliser autant d'argent privé, mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de mécènes américains qui croient dans ces thérapeutiques. Et donc, au nom de l'altruisme efficace, qui est un nouveau courant de philanthropie, en fait, qui vise à se concentrer sur des causes, plutôt sur des processus qui sont validés par la science et dont l'efficacité est prometteuse, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ces centres de recherche. Johns Hopkins, par exemple, leur capitalisation, c'était, je crois, 17 millions de dollars quand ils ont ouvert le centre de recherche sur les psychédéliques. La NYU vient d'en ouvrir un avec 10 millions de dollars de dons privés. Tout ça est financé par des dons privés. Il n'y a aucun pays encore qui fait de là, où le gouvernement s'est engagé. Aucun. Et d'où vient la résistance ? Il y a autant d'études qui montrent que ça a un impact. Je pense qu'aux États-Unis, ça va se faire bientôt. Je pense que, justement, l'Institut de recherche nationale sur la santé mentale va finir par financer. Mais je pense que les résistances, jusqu'à présent, sont liées au bagage culturel, tout simplement, à l'héritage de la guerre contre la drogue, à l'image désastreuse que ces molécules ont acquises dans les années 60 à la faveur des mouvements de contre-culture, etc. Et on a eu un peu de mal à se débarrasser de ces préventions. On pourrait creuser un peu ce qui s'est passé dans les années 60. Comment ? Puisqu'au fond, dans les années 50-60, il y a beaucoup de recherches. Énormément, oui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu un arrêt aussi violent ? Aussi radical, pardon. Si on veut raconter ça de façon un peu schématique, on pourrait dire que les substances se sont échappées du laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne se sont pas vraiment échappées toutes seules, mais les chercheurs ont très souvent testé leurs substances sur des étudiants, en fait, parce que c'était dans des milieux universitaires. Et donc, les étudiants qui ont fait l'expérience des psychédéliques ont voulu reproduire l'expérience hors du laboratoire. Et assez rapidement, il y a des versions artisanales qui ont été disponibles au marché noir. Et en fait, ces substances se sont diffusées dans la jeunesse américaine vraiment comme une traînée de poudre, donnant lieu à un usage massif non supervisé. Et c'était complètement inédit en Occident. C'est-à-dire que personne n'avait le mode d'emploi, en fait. Et donc, comme c'était, évidemment, ça s'est conjugué à toutes sortes de mouvements de contre-culture, de pacifisme, mouvements amérindiens, féminisme, donc ça a été associé à des revendications dont on considérait qu'elles menaçaient l'ordre social. Et donc, forcément, ça a engendré ce que les sociologues américains appellent une panique morale. Il y a eu une campagne de diabolisation absolument, incroyable. quand on relit les articles de presse de l'époque, c'est fou parce que des légendes urbaines qui n'ont jamais été vérifiées étaient imprimées vraiment comme des faits. Enfin, je veux dire, vraiment, c'était le règne de l'infox sur les psychédéliques. Et voilà, donc le Congrès a paniqué. Le président Nixon a inscrit ces molécules au tableau des psychotropes les plus dangereux et les moins utiles pour la médecine contre l'avis des scientifiques parce qu'il y a eu quand même des médecins qui ont été auditionnés par le Congrès américain et qui ont dit pas du tout. Ce ne sont pas des substances addictives, elles ne sont pas dangereuses, elles sont très utiles pour la médecine et la seule façon d'éviter les débordements auxquels on assiste en ce moment d'usages non supervisés, c'est de proposer des cadres, des cliniques, par exemple, ou des centres où les gens pourraient venir faire l'expérience de ces substances sous surveillance médicale. Ce qui est très amusant, c'est que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Oregon, par exemple. l'État de l'Oregon a voté en novembre dernier un modèle de légalisation contrôlée des psychédéliques qui propose effectivement des centres où les gens, comme vous et moi, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un diagnostic psychiatrique, pourront aller faire l'expérience de ces molécules sous surveillance. Dans le cadre qu'on a décrit qui est le cadre approprié. Ce qui est complètement étonnant, c'est que l'interdiction des psychotropes ne vient pas de leur dangerosité, mais d'une peur panique de ce que ça entraînait comme critique de l'ordre moral, de la guerre du Vietnam, d'un certain État patriarcal. C'est quand même quelque chose qui est aussi très peu connu. Oui, on accusait le LSD de fabriquer des déserteurs alors que l'armée américaine essayait de mobiliser pour la guerre du Vietnam. En même temps, ce n'est pas si mal. Si les gens qui ont pris du LSD n'avaient pas envie d'aller faire la guerre du Vietnam, on peut plutôt s'en réjouir. Non, ils n'avaient pas du tout envie de faire la guerre du Vietnam. Ils avaient envie de se promener nus, de vivre en harmonie avec les schémas migratoires, la lune, les saisons. Le mouvement hippie aux États-Unis, c'est un mouvement... on est très loin, on est très loin, par exemple, de mai 68, qui était un mouvement très politique. Les hippies n'étaient pas tellement intéressés par la politique. Ce n'étaient pas des gens qui lançaient des pavés. Ce n'étaient pas des gens qui avaient des conversations avec des arbres, qui essayaient de sauver des baleines. les psychédéliques ont un effet, ont cet effet-là sur les humains. Ils les rapprochent de la nature, entre autres. Est-ce qu'il y a des recherches un peu en Europe ? On a parlé un tout petit peu de l'Angleterre, mais est-ce qu'en France, il y a un peu de recherches ? Pour l'instant, en France, ce n'est pas du tout... Il y a un embryon de tentative de recherche dans deux ou trois hôpitaux parisiens, mais ils sont très loin d'avoir les autorisations encore et les financements surtout. Il y a d'autres endroits en Europe ? En Suisse. En Suisse, il y a des études. Je pense que la Suisse et l'Angleterre sont les deux pays européens qui ont le plus de travaux contemporains. espérons que beaucoup de dirigeants politiques vont lire votre livre et que ça leur donnera envie de faire bouger les choses, que grâce à votre enquête qui donne beaucoup d'informations, la raison finira par l'emporter sur la peur. J'ai envie de dire que c'est un peu mal parti si on écoute notre président qui vient de dire que les stups ont besoin d'un coup de frein et non pas d'un coup de pouce. Donc, il y a encore cette manie française de mettre dans le même sac tout ce qui est substance illégale sans faire vraiment la différence entre ce qui pourrait être utile et ce qui ne l'est pas. La France a vraiment les politiques les plus répressives de l'Europe en matière de stupéfiants. Vous avez une idée pourquoi ? C'est très complexe. Il y a beaucoup de raisons. Je préfère ne pas me prononcer sur cette question-là spécifique du rapport des Français aux drogues parce que c'est très compliqué. Je sors mon joker là-dessus. Je peux par contre parler plus facilement de la raison pour laquelle on a une méfiance par rapport aux psychédéliques en particulier. Donc la France je pense a du retard un retard que moi j'appelle l'exception française Excuse-moi de vous couper mais ça a joué un rôle vraiment important en France. Il y a plein de penseurs importants. Évidemment on pense au premier chef à Michaud on sait qu'il y a eu des recherches à Sainte-Anne c'est étonnant il y avait vraiment un intérêt la France donc ça n'a pas toujours été le cas cette fermeture. Il y avait un intérêt assez fort effectivement les premières études cliniques de la psilocybine ont été menées à l'hôpital Sainte-Anne à Paris en 1958 il y a eu beaucoup plusieurs intellectuels français qui ont expérimenté ces substances des artistes etc mais les chercheurs français les psychiatres sont à mon avis passés à côté de l'effet thérapeutique ils se sont intéressés à cette substance parce qu'ils pensaient qu'elle les aiderait à comprendre les bases biologiques de la maladie mentale ce qui s'est révélé une fausse piste ici comme aux Etats-Unis mais les Américains eux ont vu que ces substances étaient thérapeutiques et donc c'était quoi la croyance qu'on avait qui n'a pas fonctionné ? La croyance c'était que c'était qu'elle provoquait chez l'être humain des psychoses expérimentales en fait et que si une substance comme le LSD pouvait en très petite quantité provoquer des folies des folies expérimentales ça voulait dire que peut-être il y avait dans l'organisme que l'organisme humain lui-même pouvait sécréter ce genre de des substances qui étaient invisibles à l'œil nu mais qui donc pouvaient provoquer peut-être des compensations psychotiques donc on pensait que grâce à ces substances on vivait des formes de psychoses en miniature c'est intéressant parce que c'est la même chose que raconte Corinne Sombrin au début dans les premières recherches ils ont dit qu'elle était en train de faire des psychoses elle ne les aimait pas du tout et ils ont mis beaucoup de temps à changer leur fusil d'épaule et se rendre compte qu'elle n'était pas en train de vivre une psychose mais quelque chose qu'ils avaient du mal à comprendre donc il y a vraiment un problème ici c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on a buté en France sur au fond un mauvais paradigme de compréhension de l'impact exactement on est resté fixé sur ce paradigme psychotomimétique c'était le mot qui était employé à l'époque pour les décrire alors que les américains qui sont partis avec le même paradigme ont changé de paradigme et sont passés de l'hypothèse psychotomimétique à l'hypothèse psychédélique psychédélique qui veut dire révélateur de l'âme de l'inconscient c'est dingue et donc ils ont compris qu'en fait au lieu de provoquer des épisodes de folie expérimentale c'était des substances qui au contraire faisaient remonter à la surface toutes sortes de matériaux inconscients qui n'étaient pas accessibles dans le courant de la vie ordinaire mais qui le devenaient sous l'influence de la molécule quand on entend quand on entend tout ça on se dit mais c'est fou l'ignorance parce que quand on connaît toute l'histoire de la pensée ce que déjà décrit Platon sur la folie saine et tout ça on se dit c'est étonnant que le cadre de pensée est aussi restreint par rapport à une expérience humaine fondamentale que des expériences d'ouverture de plénitude de ce qu'on appelait le sentiment océanique et tout ça la compréhension de la mystique sauvage que propose Michel Hulin enfin il y a tout un cadre ce que dit Bergson enfin on est il y a quelque chose quand même pour moi qui suis philosophe on n'en revient pas disons de l'ignorance de l'ignorance et même c'est même pas seulement de l'ignorance c'est de l'irrationalité de la compréhension de l'être humain de ce monde là ça m'étonne énormément parce que tout le monde n'y a pas accès vous parlez du sentiment océanique c'est une expression qui a été employée par Freud mais qu'il avait emprunté à Romain Roland qui lui était un véritable mystique et Freud n'avait pas du tout accès à cet état il le décrivait oui de manière critique mais disons ce qui est étonnant c'est que voilà c'est quand même un état qui est quand même très bien exploré documenté dans l'histoire de l'occident qui n'est pas quelque chose de bizarre qui n'a jamais eu lieu c'est pas un truc voilà c'est pas en plus ce qui est intéressant c'est que on n'a pas l'impression que les psychotropes font vivre une expérience qui est hors du champ d'une expérience humaine il y a plein d'autres êtres humains qui l'ont vécu on a parlé de la méditation on a parlé de l'hypnose enfin on se rend compte que dans l'histoire de l'humanité je vous dis je parlais de Freud je parlais de Bergson qui réfléchit beaucoup à ces questions-là je veux dire des philosophes parmi les plus grands philosophes de l'histoire André Consponville je ne sais pas si André Consponville est un des plus grands philosophes non mais c'est un philosophe et il a consacré un chapitre de son livre sur l'athéisme l'esprit de l'athéisme au mysticisme séculier lui a une expérience mystique spontanée à l'occasion d'une promenade en forêt le contact avec la nature ou avec l'art aussi je parlais de Michel Hulin et donc vraiment on est vraiment étonné on est étonné que cette expérience il y a quand même plein de gens qui ont vécu une expérience artistique une expérience poétique une expérience musicale et au fond si je comprends bien l'expérience des psychotropes a beaucoup a beaucoup à voir avec ces expériences elle est peut-être plus intensifiée et puis dans un certain cadre mais donc on est déconcerté qu'elle a été pensée j'ai oublié le mot très beau que vous avez employé comment vous avez dit psychotomy métique oui ça fait très et donc ça je trouve ça étonnant après la dernière chose dont je voulais parler c'est beaucoup disent que si on est freiné sur l'exploration des psychotropes c'est que c'est difficile d'en faire des médicaments pour l'industrie pharmaceutique qu'elle va pouvoir vendre et qu'il y a une résistance aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire en plus ça guérirait les gens une ou deux séances et puis qu'au fond les champignons ça pousse tout seul et donc là on ne peut pas breveter et donc peut-être que c'est une sorte de résistance du capitalisme pharmaceutique financier qui empêche ça explique effectivement les résistances initiales la raison pour laquelle il a été aussi difficile pour ces chercheurs de relancer les études et la raison pour laquelle ils ont dû aller frapper à la porte des manias de la Silicon Valley pour avoir de l'argent parce qu'en effet nul labo pharmaceutique ne voulait investir dans des recherches sur des molécules qui en effet étaient dans le domaine public et puis surtout qui étaient à l'opposé de leur modèle parce que le modèle de l'industrie pharmaceutique c'est la dose quotidienne et là on parle de dose unique donc effectivement voilà cela dit le capitalisme a quand même réussi à s'y intéresser puisque maintenant il y a un laboratoire donc deux laboratoires sont lancés dans ces études cliniques l'un c'est un laboratoire à but non lucratif c'est USONA et l'autre qui s'appelle Compass Pathways c'est un laboratoire privé britannique qui a été introduit en bourse l'année dernière dont l'action a doublé depuis qui aujourd'hui dont la capitalisation dépasse aujourd'hui je crois un milliard de dollars et eux ce qu'ils espèrent breveter ce n'est donc pas la molécule la psyllocybine elle-même puisque tout le monde peut la synthétiser elle ne peut pas faire l'objet d'un brevet mais c'est toute une méthode c'est à dire la substance mais aussi la thérapie qui va avec la formation des thérapeutes donc en fait c'est un nouveau modèle économique qui 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 inclut non seulement la molécule mais aussi tout l'accompagnement et le savoir-faire qui va avec parce que comme on l'a dit c'est une molécule qui ne peut pas être donnée sans un accompagnement très spécifique et il faut des gens qui sont formés donc voilà eux leur ce qu'ils brevetent c'est ça c'est tout le package c'est la molécule avec l'accompagnement le le protocole toute la ce qu'on comprend quand même aussi c'est qu'une résistance qui se comprend c'est que c'est un modèle qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a puisqu'on est plus dans on prend une dose tous les jours mais on n'en prend qu'une une fois mais par contre vous vous êtes accompagné par exemple de très nombreuses heures ça dure combien ? entre 5 et 7 heures c'est ça ? oui donc ça dure entre 5 et 7 heures donc c'est évidemment toute une autre économie à prendre en compte c'est toute une autre économie ça demande un changement de paradigme du soin oui c'est très coûteux en fait c'est très coûteux c'est pour ça que ces études sont très chères et qu'elles ont été très difficiles à financer parce que ça demande beaucoup de moyens ça demande de mettre en fait de déployer les grands moyens mais comme c'est efficace à très long terme il y a des études de suivi qui montrent qu'une persistance de l'effet thérapeutique 4 ans après après la prise donc ça demande d'investir beaucoup au départ mais après avec des effets qui sont durables à très long terme écoutez merci beaucoup et là je peux dire j'espère que beaucoup de gens vont lire votre livre ça va donner des idées à beaucoup de dirigeants à beaucoup de gens qui vont s'investir dedans peut-être des dirigeants politiques et que peut-être grâce à votre livre les gens vont devenir un peu plus rationnels puisque là on a l'impression en lisant votre livre que les irrationnels ne sont pas là où on croyait mais ils sont de l'autre côté je suis bien d'accord merci beaucoup merci à vous j'espère que cet épisode de dialogue vous a plu et que vous avez été comme moi marqué éclairé peut-être impressionné par tout ce que Stéphanie Chaillet a partagé avec nous et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes essayez de comprendre toujours plus avant notre esprit et comment être un être humain abonnez-vous à ma chaîne YouTube j'aurai un grand plaisir à vous retrouver pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021